avec une épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de leur tête. On se trouve aujourd'hui dans les quatre coins du monde, là où on… autant vous que nous ici en Israël, dans une situation où effectivement on ne sait plus trop quoi penser, sur qui ça va tomber, tellement de personnes qui sont toujours… La rigueur divine qui s'est enflammée, eh bien il faut savoir que sur cette Midat Adin, cette rigueur divine, le Ramban a déjà parlé dans une des introductions qu'il a écrite sur le livre de Devarim. Et il disait cette chose, c'est quoi cette Midat Adin, c'est quoi la rigueur divine ? Vous savez ce que c'est la rigueur divine ? Eh bien c'est comme… c'est quand l'homme se dit « je ne suis pas capable de continuer plus loin ». Je vous lis cette phrase, « Chez l'œil au Maradam », il parle, c'est l'introduction avant le Deutéronome, l'introduction au Deutéronome, donc le livre de la préparation de l'entrée des enfants d'Israël sur leur terre, il dit comme ça « Ramban » « Chez l'œil au Maradam, l'onoukha l'arechet et ta aret » « Que l'homme ne dise pas, je ne suis pas capable d'hériter de cette terre » parce que cette façon de réfléchir, cette façon de saisir les limites, ses propres limites, ou de croire, saisir ses propres limites n'a qu'un seul objectif, eh bien c'est de le conduire à la faute et à cette rigueur divine. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, dans le dernier livre de la Torah, va enseigner que Hachem est un Dieu de Rahmanout, un Dieu qui a pitié de sa créature, un Dieu qui est prêt à passer, à donner, comme on a vu tout à l'heure, à donner crédit. Et l'inverse, pour l'homme de se dire « Je ne suis pas capable d'aller au bout parce que je fais trop de fautes », eh bien c'est ça peut-être qui attirera la rigueur divine. Alors, non, on va garder cet enseignement comme un trésor pour continuer à aller de l'avant. Et je dirais que face à une crise de cette ampleur, il y en a eu beaucoup avant, il y en aura sûrement encore d'autres. Eh bien, chacun se pose beaucoup de questions. Et je dirais que les réponses sont très variées et les réponses ne sont pas évidentes. J'ai imaginé quatre comportements possibles, quatre réponses ou quatre sortes de réponses possibles, un petit peu comme dans la Gada de Pessah. On pourrait dire, eh bien, étant donné qu'on est incapable de, véritablement de gérer cette situation, et alors, eh bien, on plonge dans l'angoisse. On se dit, voilà, c'est cette rigueur divine, qui nous tombe dessus. Et puis, c'est la question du tam, du simple, qui se dit, ben voilà, il n'y a rien à faire. On est complètement, on mérite cela et il n'y a rien à faire. Voilà, on doit se laisser accepter ce jugement. Ou alors, à l'inverse, on peut se dire, ben, ça va passer, tout ira bien. C'est bon, c'est vrai, c'est un moment où on va en passer. Et puis demain, tout ira très bien. C'est un peu le Cheyéno Yodé Alishol, celui qui ne se pose pas trop de questions. Bon, c'est vrai, ce n'est pas très sympa, mais bon, demain est un autre jour. Ou alors, eh bien, on peut rechercher des causes. Des causes qu'on sait qu'on ne trouvera jamais, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de trouver un coupable. Surtout pour se disculper soi-même et trouver un responsable. Ça, c'est le rachat. C'est-à-dire, voir en l'autre, chercher chez l'autre la cause de tous les maux du monde. Ou alors, on a quand même encore le Chaham. Et le Chaham, c'est celui qui recherche avant tout ce qu'il y a lieu de retenir maintenant de ce qui nous arrive maintenant pour aller de l'avant dans l'espoir de s'améliorer. C'est-à-dire de ne pas se focaliser sur les causes. Évidemment, on a des médecins pour ça, on a des chercheurs, on a des savants, on a beaucoup de gens très bien à travers le monde. Mais ce qui m'incombe à moi, c'est, dans un deuxième temps, le premier temps, c'est évidemment de ne pas me montrer inconscient et justement, au contraire, écouter les recommandations qu'on nous donne. Contrairement, je dis à certaines personnes qui disent que tout va bien et que tout va, puisque c'est la dernière étape de la Géoula, et bien voilà, il n'y a rien, il n'y a pas besoin d'entendre les recommandations de qui compte, qu'il faut continuer à étudier la Torah, et puis c'est tout. Non, non, non. On recherche ce qu'il y a à retenir pour s'améliorer. Ça veut dire, eh bien, ça veut dire, dans la première des choses, se rendre compte de ce qui nous arrive, de ce que, toute cette limitation à laquelle nous sommes soumis, nous invite à vivre. Alors, c'est comme dans la Haggadah, parce qu'on parle d'un tam, d'un khacham, on est les quatre à la fois, selon le moment, selon le lieu, mais le problème, c'est que, bien souvent, on se prend tous pour des khacham, on se prend tous pour des khachamim. Alors, pour essayer d'être un peu plus khacham, je dirais qu'il faut avoir conscience des choses dont nous privent les conditions de vie dans lesquelles cette situation nous plonge. Et avoir conscience de cela, tout d'abord, une grande partie de la population active qui se retrouve à la maison, coupée de ses responsabilités, de sa vie professionnelle, tout d'un coup, c'est comme une des raisons de vivre qui nous échappe. On se retrouve confiné, on se retrouve contraint, un entourage réduit, et notre lien avec le domaine public est réduit au strict minimum également. Même la filet à public est perturbée, elle est même des fois annulée, suivant les endroits. L'isolement des individus brise presque complètement la vie communautaire. Eh bien, le premier renseignement sera, pour nous, à travers toutes ces choses qui nous paraissent d'habitude tellement évidentes, de nous dire que, en réalité, elles sont bien plus appréciées, elles devraient être beaucoup plus appréciées à leur juste valeur, que les choses dont nous jouissons au jour le jour et que nous avons sans trop fournir d'efforts, eh bien, ce ne sont pas des choses évidentes du tout. Ça, c'est le premier renseignement. Ensuite, cette période au rythme de vie au ralenti, eh bien, ça me fera rappeler un petit peu ce que le pape a dit, mais pas tout à fait dans la direction qu'il a donnée à ses propos. Mais ce rythme au vie ralenti, évidemment, pour certains, les mamans qui ont tous leurs enfants auprès d'elles à la maison, je pourrais dire, pour elles, c'est une vie au rythme accéléré, plutôt, eh bien, mais quand même, pour la plupart, pour la plupart des gens qui se retrouvent à la maison, eh bien, ça pourrait être l'occasion d'une remise en question de nos priorités, de se dire, finalement, qu'est-ce qui est le plus important pour moi à l'avenir, en sachant que toutes ces choses, toute cette liberté dont je dispose, d'habitude, mais ôter, qu'est-ce que je retiens de ça pour quand je la retrouverai, cette liberté ? Quel sera mon regard vis-à-vis de quand je vais pouvoir retrouver mes amis, mes collègues de travail, pouvoir me balader tranquillement dans la vie, savourer toutes sortes de choses, aller voir quelques beaux paysages que je voulais voir et que je ne peux pas maintenant. Savoir apprécier tout ce que Hachem nous donne et ne pas se dire que ce qui nous arrive ici, c'est quelque chose que nous devons subir sans en retenir un enseignement. ça, c'est la première des choses, je dirais, pour nous, pas seulement de se retrouver à la maison et de regarder des films, c'est très sympa, je crois que il y a eu, je ne sais pas, il y a des chiffres qui ont été donnés, beaucoup de gens ont réagi d'une façon ou d'une autre, je pense que c'est un temps précieux que nous avons maintenant de se retrouver confinés chez soi pour avoir aussi une réflexion sur le lien que nous avons, que nous devrons avoir à l'avenir avec tous ceux desquels nous nous serons éloignés pendant un certain temps. Qu'Hachem fasse que ce moment soit le plus court possible, que le moins possible de personnes en souffrent véritablement dans leur chair et que et que Hachem nous donne sa sa clémence et sa capara. Évidemment, j'entendais la semaine dernière le Rav Cherki parler des virus, des microbes, on avait posé la question au Rav Cook mais d'où viennent les microbes ? Alors on sait que les microbes, les virus se propagent, etc. On sait comment les maladies évoluent, elles évoluent par ces microbes, par ces virus, mais personne n'est encore arrivé à comprendre d'où viennent les virus, d'où viennent la maladie et les souffrances et il faut s'imaginer que peut-être, sûrement, la cause en est les actes de l'homme. Dieu crée un monde qui a pour l'homme toutes les capacités de le rendre heureux mais par son libre arbitre il y a des agissements qui ne sont pas gratuits, qui ne sont pas gratuits et donc des comportements qu'au bout d'un certain moment l'homme doit payer et toute la création avec lui. Alors nous ne sommes pas dans les petits papiers du bon Dieu mais nous devons retenir de tout cela que cette vie que Dieu nous a donnée nous devons l'apprécier encore plus qu'avant et voilà je n'en dirai pas plus pour ce soir. Je pense que j'ai déjà suffisamment profité de votre patience maintenant si certains le souhaitent on peut encore continuer à discuter. Un grand merci Todd Arabin si vous avez des questions des remarques oui Franck avec plaisir. Moi je voulais savoir est-ce que sur la dernière plaidoirie vous faisiez aussi allusion au de votre